Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans cette émission spécialement consacrée à la fête du 1er mai, la fête du travail au Bénin. Au cours de cet entretien, nous allons parler des acquis de la lutte syndicale au Bénin. Et pour cela, nous recevons pour vous le secrétaire général de la CSTB. Naïni Kassamampo, dites-nous, quels sont déjà les acquis de la CSTB à l'aide de la rupture aujourd'hui au Bénin ? Il est difficile de dire qu'est-ce qui est acquis. Ce qui est plutôt acquis, c'est la remise en cause des acquis conquis de hautes luttes. C'est-à-dire que depuis 2016 jusqu'à ce jour, le constat est clair. D'abord, il n'y a pas de satisfaction des revendications. Toutes nos revendications essentielles qui ont été présentées au gouvernement, que ce soit au plan global ou au plan sectoriel, n'ont pas eu de satisfaction. L'essentiel des revendications n'a pas été satisfait. Des lois votées pour programmer les licenciements arbitraires. Des lois votées pour dire qu'on ne peut plus stabiliser l'emploi. L'emploi doit rester essentiellement précaire. Donc c'est des contrats à durée déterminée de façon indéfinie. Puis, de façon générale, aucun acquis. Les négociations, c'est des séances de dilatoire depuis cinq ans. Puis, la remise en cause des libertés, des autres libertés, des syndicalistes en prison, Laurent Métoyen et d'autres, alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Des libertés sur le plan politique, remises en cause. Beaucoup de détenus politiques, d'ailleurs on continue d'en arrêter jusque-là. Beaucoup d'exilés politiques, il n'y a pas d'acquis. Le truc élémentaire, les luttes que nous nous avons menées depuis des années, qui nous ont amené par exemple à avoir la loi sur la grève, qui permet aux travailleurs d'aller en grève, où nous avons lutté contre l'ordonnance en cas de Vinsou, qui remettait le droit de grève. Nous nous sommes battus. On a pu, avec la chute du PRPB, reconquérir les droits de grève au Bénin. Reconquérir un certain nombre de droits, avoir des acquis, tout ça est remis en cause. Et on fixe, puisqu'on veut refuser aux travailleurs le droit de revendiquer. Pendant qu'on fixe les taxes, on fixe des impôts, on augmente les impôts, on augmente les taxes, on n'améliore pas le salaire, on se contente d'améliorer seulement les salaires politiques. Si vous êtes ministre, si vous êtes préfet, si vous êtes nommé à un poste politique, vous allez bien gagner. Si vous êtes député, vous allez bien gagner. Mais les travailleurs souffrent. Les travailleurs, que ce soit les travailleurs salariés ou les travailleurs du secteur informel, les artisans, les femmes du marché, les commerçants, souffrent. Tout le monde a faim. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes en train de célébrer ce 1er mai sous le thème de travailleurs. Lève-toi. Poursuie ta lutte contre la précarité, contre le chômage, contre la privation des libertés. Tout ça induit par le pacte colonial pour une gouvernance patriotique et de probité. Voilà, en fait, sous quel thème nous célébrons le 1er mai. Et nous devons nous organiser davantage, nous engager à la lutte. Nous avons ce que je peux appeler comme acquis. Nous avons renouvelé notre place à la CSTB à, disons, à la représentation. Nous avons, malgré toutes les stratégies mises en œuvre pour écarter la CSTB, les travailleurs béninois se sont battus pour imposer la CSTB au gouvernement béninois comme Confédération syndicale la plus représentative. C'est un acquis très important et qui montre que les travailleurs ont confiance à la CSTB. Et je pense qu'en retour, la CSTB peut faire confiance aux travailleurs quant à leur volonté de se mobiliser pour se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs du Prême de TV Bénin, on se rappelle qu'à l'aide de la rupture ici au Bénin, plusieurs réformes sont opérées et qui impactent et continuent d'imparter sur le quotidien des travailleurs du Bénin. On se rappelle, par exemple, de cette réforme liée à l'élection, sinon aux élections professionnelles faites avec le vote électronique. On se rappelle encore du changement des horaires dans les services administratifs publics. autant de réformes qui ont été opérées par le gouvernement de la rupture et qui impactent sur le quotidien des travailleurs. Ce qui est acquis aujourd'hui en matière de lutte syndicale au Bénin, ce n'est que la remise en cause des acquis, disait tout à l'heure Kassamampo, secrétaire général de la CSTB. Alors, quelle appréciation faites-vous de la façon dont la fête du travail est célébrée au Bénin ? Ça se célèbre dans la rue. Parce que le premier, mais ce n'est pas une fête pour aller danser, pour aller manger. C'est une fête pour faire le bilan de l'année, par rapport à la lutte. Quel point on fait ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'il s'est gagné ? Comment poursuivre la lutte ? C'est pour ça que, généralement, les travailleurs sont dans la rue. La CSTB, le 1er mai 2019, devait se mettre dans la rue. Mais nous avons été sauvagement gazés. Puis l'année qui a suivi en 2020, c'était le Covid. On était en pleine crise du Covid. Nous n'avons pas pu, donc on s'est contentés de délivrer. un message aux travailleurs. Cette année, bon, la crise du Covid n'est pas terminée, mais nous avons retenu de faire un meeting à la bouche du travail de Cotonou. Eh bien, mesdames, messieurs, chers dames et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cet entretien organisé dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai. Nous avons reçu pour vous en matière d'acquis de lutte syndicale au Bénin, le secrétaire général de la CSTB, Confédération, syndicat de travail du Bénin, qui répondait à nos questions. Portez-vous bien et à bientôt. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada